Salut c'est Clément, je suis toujours à Strasbourg et dans cette vidéo je vais vous parler de comment avoir une conversation intéressante avec n'importe qui. Alors pour avoir une conversation intéressante, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut rester au niveau des sensations, des émotions et des ressentis. Sauf que l'erreur que font la plupart des mecs en sélection et qui est vraiment une erreur de compréhension, qui a emmené beaucoup de choses sur le mauvais chemin, c'est qu'ils se disent « Ah je dois choisir un sujet qui de base a plus de chances d'avoir des notions d'émotion dedans. » Du coup ils vont commencer à parler de film avec la fille ou de voyage en se disant « Dans ce sujet j'ai plus de chances de tomber sur des trucs émotionnels. » Mais ce n'est pas ça le truc, ce n'est pas le sujet qui doit être émotionnel en lui-même. N'importe quel sujet peut être traité de façon émotionnelle au niveau des ressentis. C'est juste que je prends l'exemple typique de « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » On va dire « Il ne faut pas être en mode interrogatoire, il ne faut pas y arriver direct en demandant ce que la fille fait dans la vie. » Moi j'adore commencer par ça, sauf qu'au lieu de m'arrêter à ce qu'elle fait dans la vie, la dernière fille que j'ai rencontrée hier soir, elle était en kiné, je ne vais pas m'arrêter à ça. Si je veux rendre cette conversation émotionnelle et au niveau des sensations, je vais dire « Qu'est-ce que ça te fait de travailler la kinésithérapie ? » « Kiné thérapie ? » « Kinésithérapie, je ne sais pas trop. » « Qu'est-ce que ça te fait de travailler le côté kiné ? » « Qu'est-ce que ça te ferait de jouer avec le corps des gens ? » « De tenter de soigner le corps des gens ? » « Qu'est-ce qui t'attire maintenant ? » « Qu'est-ce que ça te fait quand tu es en train de pratiquer ? » « Quand tu es en train d'essayer de trouver ce qui cloche chez quelqu'un, d'essayer de le masser au bon endroit ? » « Qu'est-ce que ça te fait ? » Et du coup, même si le sujet à la base, le travail, n'est pas émotionnel en soi, en lui demandant comment elle se sent par rapport à ça, je rends le sujet émotionnel. Et du coup, je peux parler de n'importe quoi. Je peux parler d'absolument n'importe quoi. Imaginons que c'est une nana qui travaille dans une carrière de pierre. Je peux lui dire « Qu'est-ce que ça te fait de toucher la pierre ? » « Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends le bruit de la détonation qui fait péter les falaises ? » « Qu'est-ce que tu ressens quand tu es au boulot ? » Et là, je rentre dans le milieu de l'émotion. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel sujet peut être rendu intéressant si vous explorez son monde intérieur, son monde émotionnel, à travers le prisme de ce sujet. Du coup, comment avoir une conversation intéressante ? Essayez de comprendre comment la personne perçoit le monde, quel que soit le sujet. Le sujet, ce sera juste une... comment dire ? Ce sera juste une direction, mais peu importe le sujet, vous pouvez explorer ses ressentis. Et ça, vous le verrez tout de suite, vous vous sentirez beaucoup plus connecté quand vous parlez au niveau des ressentis, plutôt que quand vous parlez des faits. « Là, je travaille cinq jours par semaine, c'est plutôt cool parce que je gagne tant, etc. » Non. « Qu'est-ce que ça te fait de gagner tant ? Comment est-ce que tu te sens par rapport à l'argent que tu gagnes ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça te fait quand tu reçois ton salaire ? Comment est-ce que tu te sens ? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ? » Là, je suis dans le niveau des émotions. Et du coup, voilà, je veux encore insister là-dessus. N'importe quel sujet peut être rendu passionnant si vous faites descendre la personne en profondeur dans ce qu'elle ressent par rapport à tout ça. Voilà, ça peut être assez obscur, mais si vous pouvez, je vous invite à venir à un atelier de connexion authentique parce que tout ça, après deux minutes de connexion authentique, devient extrêmement clair. Parce que quand on est au niveau de la communication juste verbale, c'est-à-dire je communique des mots, c'est comme si vous étiez en 56K sur Internet, comme dit mon colloque. C'est comme s'il y avait un tout petit fil d'informations qui passe. Alors que quand vous êtes en connexion authentique, que vous parlez au niveau des ressentis, il y a les mots qui sont 20% de la communication, mais il y a toute l'énergie qui passe et qui est 80%. Vous avez l'impression d'avoir du haut débit. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Vous pouvez le comprendre intellectuellement, mais quand vous faites une minute de connexion authentique, vous ressentez qu'il y a beaucoup plus que les mots qui passent. Et du coup, quand vous comprenez ça, vous pouvez rendre n'importe quelle conversation intéressante quand vous amenez la personne au niveau du ressenti et que vous vous engagez dans une connexion avec ce haut débit. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je ne sais pas à quel point c'est clair pour vous si vous n'avez jamais fait de connexion authentique. J'espère que ça l'est. Et sinon, je vous invite à pratiquer la connexion authentique. Même à deux, même entre potes, même entre wingman, même avec votre copine ou avec une amie quelconque, faites l'exercice de « je remarque que ». Je remarque que j'ai telle sensation en moi. « Ok, à l'autre, en entendant ça, qu'est-ce que ça me fait ? » « Je remarque que j'ai telle sensation en moi. » Faites ça, si vous voulez, tout seul pendant 40 minutes. 40 minutes d'exercice où vous restez sur le « je remarque que », « je ressens ça ». « En entendant ça, je remarque que », « je ressens ça ». Et vous allez voir, vous allez sentir à quel point il y a plus d'informations qui passent que juste les mots. Quand vous comprenez ça et quand vous arrivez à amener l'autre à ce niveau-là, vous verrez que n'importe quelle conversation avec n'importe qui peut devenir intéressante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada